Chers amis, bonjour. Il est un rouage indispensable au meilleur déroulement possible d'une saison et c'est un acteur très influent des résultats, des performances de l'équipe de fil en semaine. Voici donc à mes côtés aujourd'hui le préparateur physique, Stéphane Paganelli. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors évidemment d'entrée on va poser la question de la mort qui tue, mythe ou réalité, est-ce que vous êtes le mal aimé du groupe ? Non, je dis ça parce que généralement les joueurs avec vous grimacent plus qu'ils ne rigolent. Ils savent que c'est pour leur bien et qu'il faut savoir souffrir pour pouvoir être performant sur le terrain. Donc l'important c'est de savoir faire passer le message et expliquer pourquoi on fait telle chose et à quoi ça va leur servir et quand ils voient les résultats. Après il n'y a pas de problème. De temps en temps il faut toujours une petite piqûre de rappel mais on a un bon groupe qui est très réceptif et ça se passe très bien. Alors est-ce que vous êtes, je l'imagine, très attentif aux besoins de chacun et surtout à les impliquer en permanence ? Ce qui fait qu'il y a un travail spécifique qui est un travail sur l'endurance parce que c'est une des bases dans le foot mais en même temps il faut que ce soit ludique. Oui, l'endurance, on travaille surtout en début de saison, après on essaie de l'entretenir au fil de la saison. Et forcément le travail, on essaie de le faire le plus varier possible, de façon à ce qu'il soit le plus ludique, le plus intégré possible, de façon à ce que ça ressemble le plus au football. Et il faut impliquer forcément chaque joueur à 100%, que chaque joueur puisse donner le meilleur de soi-même de semaine en semaine dans les séances où on demande beaucoup d'intensité. Le but de votre mission, on est bien d'accord, c'est de rendre physiquement le joueur optimum pour le match ? Oui, c'est que le joueur se sente à 100% pour le match, sachant qu'il y a deux championnats sans compter les matchs de coupe dans la saison, c'est quasiment impossible qu'il soit à 100% à tous les matchs. Mais on essaie de l'emmener, on a des cycles physiologiques qu'il faut respecter et on essaie de l'emmener à être justement à 100% sur chaque confrontation. Alors justement, j'allais vous le dire, pour le coup, avec vous, c'est comme au restaurant, c'est à la menu du jour ou à la carte. Parce que j'imagine qu'il y a des exercices que vous proposez ou que vous imposez qui sont pour tout le groupe et d'autres qui sont spécifiques à chacun. Oui, oui, tout à fait. Il y a bien sûr une base à respecter en fonction des choix qui sont faits, du développement, de la qualité qu'on cherche à développer. Et après, en fonction des individualités, des particularités de chacun, il y a toujours des réglages, que ce soit dans le volume en plus ou en moins, ou que ce soit dans des choix différents d'exercices qui correspondent plus aux qualités qu'il faut développer chez un joueur. Donc voilà, il faut essayer d'harmoniser tout ça pour qu'on ait un groupe à 100%. Donc on ne peut pas faire tout le monde pareil, tout le monde est différent. Donc il faut composer avec chacun. Ce qui implique du reste que vous avez certainement une carte d'identité en quelque sorte de chacun. Oui, oui, tout à fait. On a des tests physiques qui sont faits, on a un monitoring qui est fait au quotidien, que ce soit subjectif ou objectif, que ce soit par des tests physiques ou par des questionnaires. Il y a un suivi qui est fait maintenant avec des cardio, des GPS, etc. Et on voit l'évolution, la réponse de l'organisme par rapport au stimulus de l'entraînement. Alors cette réponse peut être correcte, elle peut être un peu trop forte, un peu trop basse. Donc ensuite, il faudra adapter, ajuster sur les séances à venir pour que justement, on ait le joueur avec une qualité de forme optimum, mais aussi une fraîcheur optimum. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Si on a beaucoup travaillé, on est prêt, mais on n'a pas assez de fraîcheur, on va être moins performant et inversement dans l'autre sens. Donc il faut un juste milieu. C'est un métier qui est le vôtre que l'on méconnaît au fond, parce que dans l'imaginaire collectif, on imagine la préparation physique, c'est l'été, juste avant la saison, et c'est là le gros de votre mission. Pas tout à fait ? Non, 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 c'est un gros travail au quotidien et c'est en permanence. On voit les séances sur le terrain, mais après derrière, il y a tout du travail de pré-entraînement qui est fait, du travail de post-entraînement qui est fait, et tout un suivi de la monitoring qui est fait justement pour savoir l'état de l'athlète. Et ensuite, bien sûr, des discussions avec le staff pour tout organiser et mettre en place tout ça dans des exercices tout au long de la semaine pour chacun, pour avoir un groupe performant. Alors vous vous attachez à la personnalité du joueur, à son état de forme du moment, mais aussi à un calendrier. Justement, je suppose, nous supposons tous que vous établissez votre travail un peu différemment lorsqu'il s'agit, comme à l'instant d'ailleurs, d'une trêve. À la trêve. Il y a forcément une... Oui, 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 écoutez, comme on avait déjà discuté lors de la dernière trêve, on s'en sert pour faire des... Ou de la récupération pour ceux qui en ont besoin, de la régénération, ou pour plus travailler pour ceux qui en ont besoin aussi. Faire des piqûres de rappel à droite, à gauche, et puis avec, bien sûr, une base collective. Et on a forcément un objectif, un objectif, lors de la dernière trêve, c'était surtout notre semaine à trois matchs, où il fallait être performant, avec Marseille, Nîmes, Strasbourg, et puis la suite, donc bien sûr. Donc on planifie nos cycles de travail pour arriver, bien sûr, à 100% dans ces périodes où on a beaucoup de points en jeu. Stéphane, votre mission relève d'une organisation, on en a l'impression, je vais peut-être me tromper, c'est assez cartésienne, et paradoxalement, il y a un domaine dans votre champ d'activité qui n'est pas vraiment, c'est comment se sent le joueur lui-même. Peut-être que c'est en inadéquation parfois avec le ressenti que vous en avez, vous. C'est pour ça que je vous dis, on fait des tests au quotidien, des questionnaires, et on a ces ressentis par rapport aux effets de l'entraînement, aux adaptations qui sont faites. Et on module tout ça pour pouvoir adapter la charge de travail en fonction de son ressenti aussi. Que ce soit, on a vraiment un suivi qui peut être objectif avec des données cardiaques, un exercice qui est toujours le même et qui varie, donc on peut augmenter, diminuer la suite des entraînements. Et puis on a des données subjectives avec des questionnaires de forme, d'état physique, où le joueur donne son ressenti, il peut être très en forme et puis avoir passé une très mauvaise nuit, avoir mal dormi ou avoir eu un imprévu, être parti dans la nuit aux urgences pour sa famille, etc. Donc il faudra adapter le lendemain matin l'entraînement en fonction. Donc on tient compte des qualités physiologiques, mais des qualités psychologiques aussi de chacun. J'allais vous demander si le préparateur physique fait partie intégrante du staff médical ou est-ce qu'il est un complément ? Non, c'est un lien. Il fait partie du staff technique, mais c'est un lien avec le staff médical. On va bientôt se quitter. Stéphane Paganelli, je m'en voudrais quand même de ne pas vous demander des nouvelles de ceux dont une grande partie des supporters de Montpellier se préoccupent. Téji, tout va bien, il n'y a pas de bobos particuliers qui laisserait supposer que ce serait plus compliqué sur la durée pour certains ? Non, j'ai rassuré tout le monde. Il a bien travaillé, il a bien évolué, sa blessure a bien cicatrisé. Il est dans une très bonne forme en ce moment et il continue à s'adapter là aux formes jouées, à tous les jeux pour pouvoir acquérir le rythme et les automatismes qu'il avait auparavant. Donc ça suit son cours et on est très content de ce qu'il fait. Et puis voilà, il sera prêt pour notre prochain match. Et vous avez tout fait de manière à le ramener au meilleur de son potentiel sans prendre de risques. C'est ça la difficulté de votre métier ? On a même essayé de l'améliorer un petit peu, on a essayé de compenser, d'en profiter de cette période de blessure pour essayer de compenser un petit peu les petits déficits qu'il pouvait y avoir à droite à gauche pour essayer de le rendre encore plus fort. Vous ramassez les plots, vous ramassez les piquets, vous rangez les buts aussi ? Ouais, avec les perdants on a ramassé les buts. Il faut un peu faire tout pour faire avancer le club, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà la bonne humeur de Stéphane Paganelli, le préparateur physique du MHC. A bientôt.